Alors, soyons voir la santé mentale de GameX33 après l'ouverture du Discord ! Tremblé, misérable mortel, devant la puissance incommensurable du grand empereur vampire d'un comics il y a ! Ah 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 ! Oh bah ça sense pas trop de d'habitude, hein ! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Comix Celise ! Bla 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 bla... commentaire... BLA 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 KIKAA... Mais... t'as pas dit que t'allais pas le faire finalement ? Ah 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 mais gars faut arrêter là... ça devait bien glisser à fort... Si tu lisais un peu les commentaires en dessous des comics semis tu auras vu qu'il y avait celui-ci ! En dessous de celle sur carnage... En effet, et on va pas perdre de temps parce que moi, après, je dois aller jouer à Zelda Breath of the Wild. Et après, il m'insulte quand je dis que c'est pas important les Comixis. Allez, c'est bon, va chier. Mais ne s'erce pas à le comprendre. Game X-Ram 3 est un être trop fort complexe à comprendre. Non, mais attendez, même moi, je n'arrive pas à le comprendre, les gars, il faut arrêter les conneries à un moment. Numéro 5. Kika, c'est une série de comics dont la première parution date d'avril 2008. Et d'ailleurs, elle est sortie qu'aux Etats-Unis dans un premier temps. Ah, les USA, l'un des seuls pays où tu peux sortir de chez toi en courant le risque de te faire assassiner menu par un noir. Non, mais attend, calme-toi, mais d'où tu tiens ces propos d'abord ? Bah du président, pourquoi ? C'est des conneries ? Oui ? Merde ! Je disais donc qu'elle est sortie dans un premier temps qu'aux Etats-Unis, puis en France le 17 mars 2010, juste avant l'adaptation du comics en film, en avril 2010. En effet, le comics parle d'un geek de 16 ans nommé Dave Lisev... 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 Comme ça. Ayant pour but, après avoir avalé une tonne de comics, au sens métaphorique du terme, on est bien d'accord, il n'a pas bouffé ses comics lui-même, il les a lus, d'être un super-héros qui n'a ni pouvoir ni entraînement. Bon, entre nous, hein, on va le garder entre nous, mais si le mec est assez con pour bouffer lui-même ses comics, mais jure pas au sens métaphorique du terme, il ne devient pas super-héros. Il décida donc d'acheter une combinaison de plomber en guise de costume et de s'armer de deux matraques, mais se fit complètement démonter la gueule lorsqu'il essaya de se confronter à deux délinquants. Un peu comme moi avec le psychopathe, finalement. Ah bah, c'est parler de poignardé, puis renversé par une voiture. Pardon ? Comment je le sais ? Je vais pas dire que j'étais l'un des deux délinquants. Non ! Sa deuxième mission, quant à elle, fut un succès des plus flagrants. Ah bah, excuse-moi ce coup-ci, c'était pas moi, hein, il y a un connard qui m'avait appelé juste avant pour dire « Ouais, excuse-moi, on va faire une émission sur les comics et on va poster le tout sur YouTube. » Putain ! Il sauva la vie d'un homme devant plusieurs personnes et hop, début de la gloire. Ah bah, c'est peut-être ce que tu devrais faire avec les comics-inistes, tiens, regarde ! Et oui, en effet, Thierry, je suis là en direct de la chambre où s'est passé, finalement, l'événement, l'action héroïque de l'année, voire même du siècle, voire même peut-être du millénaire. Mais n'exagérons rien, je vais tout de suite vous expliquer l'action qui vient de se produire ici dans la chambre de GameX 33. Figurez-vous que ce dernier a sauvé Girachi in extremis qui s'était fait balancer par terre par le psychopathe. Alors là, vous voyez tout de même, voilà, Girachi, le coussin, tu dégages, c'est pas toi le héros aujourd'hui. Donc voilà, Girachi est vraiment intacte, voilà. Donc ne vous en faites pas, voilà, Girachi n'a vraiment rien, aucune blessure, aucune liaison, rien du tout. Donc maintenant, on va s'adresser tout de même à vous, GameX 33, puisqu'il y a quand même une question, je pense, qui va beaucoup revenir les jours qui arrivent et que nos téléspectateurs doivent sans doute se poser. Alors maintenant, voilà, cette question est assez évidente, mais voilà, quand même, vous allez tout de même devoir y répondre. Qu'est-ce que ça fait d'être un héros national ? C'est une peluche. Numéro 4 Kikas, contrairement à beaucoup de comics très connus, ne possède pas une multitude de personnages principaux, c'est pourquoi je vais pouvoir les énumérer dans cette vidéo sans aucun problème, ni même sans faire durer la vidéo pendant deux heures. Bon, ben, on a Devlizmachin, alias Kikas, dont on a déjà parlé, il y a aussi Mindy McCready, alias Hitgirl, l'anti-héroïne du comics, qui n'hésite pas à littéralement exploser des têtes. Bon, ben, il y a Damon McCready, le père de Hitgirl, surnommé Big Daddy, qui veut venger sa femme qui a été tuée par la pègre. Ouais, du coup, c'est plus sa femme, quoi. Ouais, mais tu comprends, il dit que c'est toujours sa femme, peut-être parce que même après la mort, ils sont liés par l'amour encore et toujours. Ta gueule, Georges ! Et c'est généralement à cet instant que mon ancien moi déclare que c'est l'heure de faire les top 3 totalement improvisés ! Ah, décidément, tes transitions sont toujours aussi géniales au fil du temps ! Numéro 3 ! Chris Genoves est présenté comme un super-héros inspiré de Kikas. Pourquoi je vais dégueuler ? Non mais attendez, comment est-ce qu'on peut considérer quelqu'un comme étant un super-héros alors qu'il viole l'amour secret de Dave avec ses hommes pour l'envoyer à l'hôpital et Kiki Plaisait envoie des hommes pour assassiner le père de Dave ? Hein ? Bon, après, je vais pas dire que je faisais pas non plus partie de la bande de Chris Genovese envoyée pour assassiner le père de Dave. Non ! Numéro 2 ! C'est l'élève de classe dont Dave est secrètement amoureux. Voilà. Que dire de plus ? Non mais franchement, ce personnage n'est même pas plus développé que ça. C'est pour ça que Kikas ne m'a jamais intéressée comme comics. Tout est sous-développé à part à la limite Kikas et It Girl. Merde quoi ! Remboursé ! Monde en est marre ! Remboursé ! Numéro 1 ! C'est le père de Dave. Voilà. On peut passer à la suite ou... Non mais c'est vrai, hein ! À part dire que c'est le père de Dave et que sa femme est morte d'une rupture d'anévrisme... D'ailleurs, c'est quoi une rupture d'anévrisme ? Et maintenant, l'instant à l'explication longue et chiante du féru ! Un anévrisme est une dilatation non pas de l'anus mais d'une des artères du corps, le plus souvent une artère rénale, cérébrale ou encore laor, créant une espèce de sac dans l'artère concernée, réduisant ainsi la taille de communication entre l'artère toussée et l'artère suivante. Une rupture d'anévrisme, quant à elle, est une complication à cette pathologie où l'artère en question est rompue, ce qui peut entraîner une hémorragie interne et ainsi un décès tout aussi rapide de la personne concernée. C'était l'instant en explication longue et chiante du féru ! Bon, donc déjà, merci le féru pour cet instant médical et puis on va peut-être revenir à la bonne humeur parce que ça commence à me foutre le bas de tout ça. Numéro... Et oui, qu'il eut cru apparemment le... le féru à son doctorat. Numéro 3 ! Bon alors, loin de moi, l'idée de vouloir cracher sur ce comic, c'est passé pour un connard... ce que tu es ! Sauf depuis qu'il a sauvé Gérachie ! Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait d'être un grand héros ? Alors, d'une part, je voulais dire que même si certains titres du comics sont assez drôles, d'autres sont assez douteux et misogynes, comme par exemple The Little Bitch is Back de juin 2012, littéralement la petite salope est de retour, et d'autre part, c'est une peluche. Oui, GameX 33 est assez sévère lorsqu'on parle de sexisme, mais à un moment, vous avez dit qu'il n'y avait aucun problème pour qu'il fasse cette vidéo en gazette, donc maintenant, vous assumez ! Numéro 2 ! Vous n'êtes pas sans savoir que Kika, ça a été adapté deux fois en film, film que je n'ai personnellement pas très envie d'aller voir, déjà parce que je connais pas vraiment le comics et j'ai pas vraiment envie de m'y intéresser, sauf peut-être à la limite le deuxième film, parce qu'il y a Jim Carrey dedans, et tout le monde sait que dès qu'il y a Jim Carrey dans un film, le film est sauvé de la noyade. Non mais attends, tu peux pas dire ça, il y a quand même des fans ! Ah, les fans de Kika, ça existe ! Mais attendez, c'est une nouvelle espèce d'animaux ! Révolutionnaire, ce qui se passe ! Non mais attendez les gars, comment est-ce qu'on a fait pour louper, pour louper les fans de Kikas ? Ça existe ! Ça existe ! Non mais sans déconner, pour appuyer mon propos, regardez cette liste. Le Grinch, The Mask, Bruce Tout-Puissant, mon dieu Morgan Freeman a joué dans ce film, Dub & Dumber, As Ventura, et Batman Putain de Forever ! Tous des films pas très appréciés à la base, bien que personnellement, j'adore regarder 20 fois de suite Batman Forever, et qui ont été sauvés du fiasco par Jim Carrey. D'accord, donc le mec se permet de critiquer Kikas 1 et 2, alors qu'il aimait pas aller les voir au cinéma ! Mais mettez un pouce gris ! Tout de suite ! Non mais attends, ça fait pas dire ça à son public ! J'ai rien dit ! Numéro 1 ! Dans le comics Kikas, plusieurs clins d'œil sont faits à d'autres comics de Marvel, comme par exemple la réflexion que fait Dave au sujet de Big Daddy, lorsqu'il apprend l'origine de ce dernier. En effet, il le compare à Frank Castle, alias Le Punisseur. Mais ce n'est pas la seule référence que fait le comics. En effet, il suffit de voir l'affrontement final entre Kikas et son adversaire, que ce dernier compare à l'affrontement final entre Peter Parker et Harry Osborn dans le comics Spider-Man. Et le clin d'œil le plus subtil pour nous dans ce comics, c'est évidemment la référence faite aux 4 Fantastiques, lorsque It's Girl va se confronter avec des ennemis. En effet, celles-ci disent juste avant de se confronter à des ennemis, « It's fucking clumbering time », ce qui est évidemment une référence à... Moi ! Je dis toujours ça avant d'ouvrir le ventre de quelqu'un avec mes doigts ! Euh... Peut-être. Mais c'est évidemment une référence à la chose qui dit « It's clumbering time », avant de tout défoncer sur son passage. On appelle ça du plagiat. Du plagiat ! Merci à tous d'avoir regardé, blablabla... Pouce bleu, blablabla... Pouce gris, blablabla... N'écouterons pas ! Sur ce, on vous laisse ! À bientôt ! Sacré Gamer ! Et on me fait signe qu'effectivement, on confirme, à mon avis, c'est une superbe conclusion pour un héros national. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait d'être un grand héros game X3 ? Le monde entier veut le savoir. Mais bon sang, c'est une peluche ! Un anévrisme est une sorte de dilatation de la... D'une des artères du corps. Un anévrisme est une dilatation d'une des artères du corps, le plus souvent une artère rénale, cérébrale ou encore la horte, réduisant... Non, formant un essai de sac. Une sorte de sac qui réduit la taille de communication entre l'artère en question, et c'est situé après. Un anévrisme est une dilatation... Un anévrisme est une dilatation, non pas de l'anus, mais d'une des veines... Oh putain, oh non, il faut le faire. Un anévrisme est une dilatation, non pas de l'anus, mais du... Je me marre tout seul devant l'impro, quoi. C'est génial. C'est génial.